L'hôtellerie économique française Soumise à des vents contraires, l'hôtellerie économique française s'offre un nouveau visage selon l'étude de Xerfi sur le secteur. D'un côté, tous les voyants sont au vert pour les acteurs. Plus sensibles au prix, jamais en effet les Français n'ont été aussi soucieux de voyager à moindre coût. De l'autre côté, cette tendance ne profite pas aux acteurs traditionnels de l'hôtellerie low cost. C'est bien ce qu'illustrent les difficultés de l'enseigne Formule 1 du groupe Accor. Les chaînes historiques doivent en effet composer avec des concurrents de plus en plus divers, aux modèles économiques innovants, en tête desquels les plateformes de mise en relation comme Airbnb ou les hostels tels que Christopher Zinn. Pour résumer, l'hôtellerie économique française a troqué son statut de pionnier en Europe pour celui d'acteur en difficulté. Les chiffres sont d'ailleurs éloquents, le taux d'occupation du secteur a perdu 10 points entre 2001 et 2013, et sa rentabilité plus de 10 points entre 2008 et 2013. En réalité, l'hôtellerie économique ne s'est pas assez adaptée aux évolutions de l'environnement et de la demande. Plusieurs facteurs ont en fait contribué aux coûts d'arrêt du secteur. D'abord, les attentes des consommateurs qui veulent du confort, de l'authenticité et de la convivialité. Ensuite, la montée en puissance des plateformes de réservation hôtelière en ligne, Booking ou Expedia par exemple, a permis aux clients d'accéder à un choix immédiat et vaste, mais aussi à des promotions ponctuelles d'hôtels de catégorie supérieure. Les acteurs de l'hôtellerie économique ont également pâti de l'essor de modes d'hébergement alternatifs, comme la location d'appartements entre particuliers via Abritel ou Airbnb entre autres. Enfin, ils se heurtent à la concurrence directe des hostels qui débarquent en France, fort du succès rencontrés auprès des jeunes au Royaume-Uni et en Allemagne. Sans oublier la concurrence des auberges de jeunesse en plein renouveau. Les hôteliers économiques français tentent de riposter. Parmi les initiatives, citons l'adoption de codes en vogue comme la convivialité ou de concepts différenciants comme l'espace d'accueil et de restauration de l'enseigne campanile. Pour reconquérir des parts de marché, d'autres ont mis en place une stratégie de marque. Formule 1 a ainsi été rebaptisée Hôtel F1. Pour rendre leur marque plus visible, les opérateurs communiquent dans les médias, en particulier à la télévision et sur les réseaux sociaux. Une stratégie de marque qui vise aussi à contrer plus efficacement les plateformes de réservation des OTA. Des OTA qui trustent une part croissante des réservations. Sauf que toutes ces initiatives restent mesurées face aux innovations et aux ambitions de certains acteurs de l'hôtellerie économique en Europe. Bref, la profession doit redoubler d'efforts si elle ne veut pas se faire peu à peu marginaliser. ...